Aujourd'hui, on va commencer donc par là, les cheveux. La tête d'abord. D'abord, je commence par la tête, c'est l'anatomie de l'être humain. La tête. Aurélie, tes cheveux. Est-ce que ce sont tes cheveux naturels et comment tu les entretiens ? Oui, ce sont mes cheveux naturels, aux grandes dames de ceux qui ne les croient pas. Comment je les entretiens ? Je fais un shampoing une fois par semaine, accompagnée d'un bain d'huile. Alors, quand je vais au salon de coiffure, ce sont les dames qui s'en occupent. En général, je pense que c'est un mélange de mayonnaise. En tout cas, elles ont un mélange particulier qui permet d'entretenir mes cheveux. Mais quand je suis à la maison, j'utilise un produit sur lequel je communique aussi sur mes réseaux sociaux, qui est très bien. Et c'est aussi à base de mayonnaise. Sinon, naturellement, en général, c'est de l'huile de coco en masque, une fois par mois. C'est toi-même qui fabrique ? Non, 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 j'achète de l'huile de coco. Quand je vais à la plage, j'achète avec les dames, les bouteilles. Et je mets dans mes cheveux au moins pendant une heure et ensuite, je rince. Mais c'est vrai qu'en général, je laisse plutôt le soin aux coiffeuses de s'occuper de mes cheveux parce que les cheveux longs sont quand même difficiles à entretenir. Et c'est vrai que j'ai découvert depuis quelques temps le lissage tanin, qui est très bien, qui est naturel et qui permet justement aux femmes qui ne veulent pas se défriser d'utiliser la méthode pour avoir les cheveux lisses. C'est-à-dire le fait, les cheveux d'Aurélie. Cheveux de Yashou. Ceux que sont tes cheveux ? Ceux que je porte actuellement ne sont pas mes cheveux, sinon mes cheveux sont en bas. Je ne suis pas bien natée, mais je vais prendre en levée, ça ne me dérange pas. Comme ce n'est pas le sujet, je ne vais pas faire genre. Pour faire mes cheveux, ce n'est pas difficile. Moi, j'ai un gros problème. Quand il y a eu le salon, dès qu'on met la main dans mes cheveux, j'ai mal. Et ça, c'est depuis quelques années que ça a commencé. Avant, je n'avais pas ça. J'étais très salon, mais depuis un moment, j'ai des douleurs pas possibles. Donc, j'ai cru que peut-être qu'il fallait régulièrement défriser. En tant que je fais souvent, et non, je ne défrise pas. Donc, quand j'ai recommencé à redéfriser, juste pour qu'on puisse me natter, je me suis rendu compte que ce n'est pas bon. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'achète des shampoings. J'achète au supermarché, tout simplement. Je vais prendre des marques qui me sirent, que j'aime. Je vais regarder la composition, effectivement. Si je vois qu'il y a un peu de... Pétrole ? Oui, non, un peu d'huile de jojoba, ce genre de choses. Je prends pour laver mes cheveux. Moi, je fais mon shampoing à la maison. Mais je vais toujours prendre, quand on a mal à la tête, quand on a des problèmes où ça tire un peu, il faut prendre le shampoing pour les cheveux secs, ou bien le cul, le chevelu sec. C'est ce que j'ai découvert. Donc, je fais mon shampoing, je passe au déménage. Mais en général, je prends les masques. C'est déjà fait dans les boîtes. Je mets, ça sent super bon. Quand tu te laves, ça prend toute la maison. Et puis après, je peigne. Et puis c'est bon, puis après, je vais au salon. Sinon, pour faire les bains d'huile, moi, j'ai l'habitude de mélanger les feuilles... Je ne sais pas si on peut dire à la télé, de cannabis. Voilà, le cannabis, j'écrase un peu les boules là. Quand j'écrase ça, bien le jus que je prends là, je mets dans mes cheveux, je porte un chapeau. Un bonnet ? Un bonnet, voilà. Je prends un bonnet de bain. Ça fait pousser les cheveux ? Ça fait pousser les cheveux. Et surtout, ça ramollit les cheveux, en fait. D'accord. Ça fait que tu n'as plus besoin de trop te fatiguer. Très bonne astuce, on aura besoin de ça. Ce n'est pas mes cheveux, je pense que ça se voit. Donc, pour entretenir les cheveux en dessous, j'ai été nappie pendant à peu près 5 ans. Et puis ensuite, je les ai défrisées. Et là, je suis en transition parce que j'ai envie de redevenir nappie. Donc, ce que je fais, c'est que je fais toujours soin, un bon bain d'huile avec de l'huile de ricin que je mélange à de l'huile d'olive pour faire mon masque pendant à peu près une heure avec une serviette chauffante, parce que je n'ai pas le cas de chauffant à la maison. Quand c'est au salon de coiffure, je mets le casque chauffant. Mais à la maison, je mets une serviette chaude juste. Et puis, je range, je fais mon shampoing normal. À un moment donné, j'ai souffert de pellicule. Donc, je prenais un shampoing spécial anti-péliculaire. Et puis ensuite, je faisais un masque pour nourrir le cheveu, etc. Donc, c'est toujours ce que je fais. Ensuite, je vais sécher. Et en général, je laisse sécher à l'air libre. Pas de faire... Pas de trucs chauffants. Non, non, non. À l'air libre, tranquillement. Et ensuite, je vais faire des vanilles. Ah bon, toi-même ? Oui, je fais des vanilles moi-même. Quand c'était encore nappi, aujourd'hui, je vais directement au salon pour me faire des petites nattes. Ensuite, je pose ma perruque. Et les masques que j'utilise dans mes cheveux, c'est les mêmes masques que j'utilise sur mes perruques. Donc, en général, je ne donne pas mes perruques pour les traiter. Je les fais moi-même à la maison. Avec un bon masque, je laisse, je rince bien avec de l'eau. Et puis après, mes perruques... Et où tu as appris tout ça, à faire les trucs quand même ? Ah, je me... Enfin, voilà, comme Yasmine a dit sur YouTube, en fait, j'évite au maximum de sortir de l'argent. Ah ! Ah, ça dit ça, ça ! Donc, je fais ça moi-même. Je suis très bien comme ça. D'accord, très bien. Alors, moi, enfin, bien sûr, ce ne sont pas mes cheveux. Sinon, effectivement, mes cheveux ont cette aire-là. Moi, je ne sais pas trop comment on entretient les cheveux. J'avoue. Moi, c'est mon problème, ça. Et même, c'est pour ça que je me demande comment vous faites. Parce que j'ai des produits que je ne prends pas ici, mais qui sont... Et il n'y en a pas ici, justement. Quand je voyage, c'est des shampoings. Quand je prends, là, une fois que j'ai mis dans mes cheveux, ça rend mes cheveux lisses, ça nourrit mes cheveux. Et puis, je n'ai pas beaucoup de choses à faire. Parce qu'en réalité, je n'aime pas me fatiguer sur ce qui est cheveux. Si je dois faire un shampoing ou un entretien, je fais venir les coiffeuses à la maison. Elles viennent les fond. Donc, je n'ai pas de salon de coiffure dans lequel je vais pour faire ci, pour faire ça. Je ne sais pas. Je n'aime pas trop partir dans les coins. En fait, ça, c'est mon problème. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est chou quand on te masse en plus. Oui, c'est trop bien. Non, mais je veux dire, moi, elles viennent à la maison. Elles mettent le casque. Elles font tout ce qu'il y a à faire. Et les perruques aussi, je leur donne. Elles s'en occupent. Et puis après, elles viennent aimer. Donc, moi, c'est que mon shampoing. Mon huile. Il y a une huile qu'on met pour ne pas que les perruques... Pour ne pas que, voilà, les perruques, on lève les cheveux ici. Quand je mets, je mets ça à chaque fois avant de dormir et tout. Oui, ça fait que ça entretient les cheveux. C'est toujours natté en bas, voilà. J'ai un parfum de cheveux que je mets souvent, tout le temps, parce que je suis très inaccro des bonnes odeurs. Et voilà, c'est toute ma routine. Moi, ce que j'utilise beaucoup aussi, ce sont les shampoings. J'ai commencé à utiliser les shampoings sans sulfate. Parce que le sulfate, ce n'est pas bon, c'est cancérigène. Donc, les shampoings vraiment naturels, sans sulfate. C'est ce que je conseille. Important. Moi, je voulais juste rajouter que, en ce qui concerne les cheveux, c'est important d'acheter des ampoules. On voit ça comme ça, on néglige, mais vous avez les ampoules qu'on casse, là. Il faut que vous allez dans les supermarchés. Il y a plusieurs marques qui font ça. Les ampoules avec, je dirais, même le dessin des femmes afro. Vous achetez, vous mettez souvent dans les nattes. À défaut, si vous n'avez pas les moyens pour aller dans les supermarchés, vous allez même au marché d'Ajami, vous avez des gars qu'on appelle les rastas. Ils vendent des petits pots comme ça, un peu mentholés, là. Et c'est très, très bon pour les choses. D'accord. Très bien.